Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, on va parler du Dancer, l'un des nouveaux jobs de Shadowbringer et on va voir toutes ses habiletés ainsi que son gameplay. Alors en effet pas mal de personnes ont pu essayer une build lors du Mediatour et toutes les informations de toutes les habiletés sont sorties depuis et sont disponibles un petit peu pour tout le monde, je pense que vous en avez entendu parler. Vous aurez bien sûr dans la description un GDoc trouvé sur Reddit qui recense un petit peu toutes les informations qu'on a eues par rapport à ce Mediatour, toutes les interviews et si c'est quelque chose qui vous intéresse pour savoir d'où ces informations viennent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. D'ailleurs tout ce que vous allez voir n'est bien sûr pas de la version finale du jeu et certaines choses peuvent être encore modifiées ou le seront peut-être d'ici un mois. Et d'autres jobs arriveront bien sûr bientôt et donc voilà si c'est un genre de contenu qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à matraquer la touche j'aime. Voilà on est parti. Alors le gameplay du Dancer a l'air quand même un petit peu différent de tout ce qu'on avait vu dans le jeu jusqu'à présent mais peut-être pas tant que ça non plus parce que ça reprend quand même pas mal de choses d'autres jobs qu'on va voir après. Et on commence tout de suite par la première chose que Yoshida nous a montré lors de la Live Letter numéro 51 et c'est tout simplement l'habilité Closet Position qui vous permettra de choisir l'un des membres de votre groupe en tant que partenaire et de lui partager tout simplement les effets de certains buffs. Alors parmi ces buffs là on a Saberdance qui augmentera le taux de critique et de Directed de plus de 30% qui durera 15 secondes avec un cooldown de 2 minutes. On a Curing Waltz qui va régénérer vos PV ainsi que ceux de votre partenaire et tous les gens qui se retrouvent donc à la fois autour de vous mais aussi autour de votre partenaire. Et donc si tout le monde ne se passe pas en même temps tout le monde va recevoir deux fois les heals et donc ça peut être un bon heal sur tout le monde justement vu qu'on sera touché deux fois par cette habilité. Ensuite on a les deux danses principales du job qui seront tout simplement les Standard Steps et les Technical Steps. Alors dès que vous commencez une danse en fait vous allez pouvoir utiliser des Steps dans un certain danse qui sera aléatoire à chaque fois. Pour le Standard Steps c'est simple vous devrez réussir deux Steps différents pour avoir les faits tandis que pour le Technical Steps il y en aura un total de 4. Alors l'avantage c'est que contrairement au Ninja lorsque vous allez utiliser l'un des Steps ça va en fait changer 4 de vos boutons dans les Steps que vous devez utiliser tout simplement. Donc ça fera beaucoup moins d'habilité à mettre sur la barre d'action ce qui est assez sympa et ça va être très pensé au système un peu de Mudra si vous jouez le Ninja. Donc pour les Standard Steps en fait lorsque vous aurez fini vos deux Steps et que vous utilisez Standard Finish qui est une autre action qui sera apparue entre temps. Vous allez commencer à faire une AOE de 1000 de puissance sur donc l'ennemi sublé et 75% de dégâts en moins sur tous les ennemis qui restent autour c'est une AOE. Si vous réussissez les deux Steps aussi vous gagnerez un bonus de dégâts de 5% pendant 60 secondes avec votre partenaire et donc l'idée ici c'est vraiment de garder ce Buff là pendant toute la durée du combat sur vous ainsi que sur votre partenaire. Et en plus de ça ça va activer la jauge d'esprit. Pour le Technical Steps vous allez devoir accomplir un total de 4 Steps donc c'est le double c'est un petit peu plus avant de pouvoir utiliser Finishing Steps. Et là vous n'aurez donc pas une AOE de 1000 de puissance mais de 1500 par contre pour les mobs suivants il y aura une réduction de dégâts de 75% après avoir touché votre première cible. Vous aurez bien sûr toujours les 5% de dégâts en plus sauf que ce coup-ci ça durera uniquement 15 secondes et vous activez aussi donc la jauge d'esprit. Mais ce coup-ci c'est pas uniquement vous et votre partenaire en fait qu'il y aura le Buff de 5% mais toute l'équipe entière. Ce qui peut être très intéressant par exemple dans une grosse phase de Burst. Pour la jauge d'esprit alors là c'est un peu simple elle vous permettra d'utiliser une seule et unique action Devilman qui est un or GCD en AOE avec une puissance de 600 pour le premier ennemi touché ainsi que 50% de dégâts en moins pour le reste des ennemis qui seront touchés par cette attaque. Et ensuite on arrive maintenant au combo principal du job donc pour faire du DPS et ce sera Cascade donc une attaque avec 250 de potency qui sera suivie de Fontaine. Une attaque avec 300 de potency mais ces combos là ont chacun 50% de chance de débloquer une autre attaque. Alors Cascade aura 50% de chance de débloquer Reverse Cascade grâce à un buff et Fontaine aura 50% de chance de débloquer Fontaine Fall qui sera disponible grâce à un buff et qui auront des puissances aussi un peu plus élevées que les attaques d'habitude. Et donc ça fait un petit peu penser justement aux machinistes où on avait justement aussi une chance sur deux de débloquer une habilité et donc voilà ce sera votre combo de base. Alors une chose à savoir c'est que dès que vous commencez à danser ces habilités là vont devenir des steps qui vous permettront de danser un petit peu comme les mudras du ninja et donc c'est pour ça que vous ne pourrez plus les utiliser pour attaquer. Et c'est pour ça que dans le trailer du Job Action lorsque le Dancer danse en fait il ne fait pas de dégâts à la cible. Pour ce qui est du combo Dawe c'est très similaire au combo Single Target vous avez Windmill qui aura une puissance de 150 sur tous les ennemis autour de vous et qui est suivi par Blade Shower qui a une puissance de 200. Et pour les deux habilités comme pour le combo Single Target vous avez 50% de chance sur Windmill de débloquer Rising Windmill qui aura 250 de puissance sur le premier mob avec une réduction de 50% sur les ennemis suivants. Et Blade Shower qui aura donc 50% de chance de débloquer Blood Shower et qui aura donc 300 de puissance sur le premier ennemi suivi de 50% de moins sur les ennemis restants. Maintenant tous les sorts proc du combo Single Target et A-O c'est à dire Reverse Cascade, Fountainfall, Rising Windmill et Blood Shower auront 50% de chance de vous donner une Fourfold Feather en fait c'est le buff que vous pouvez voir sur la jauge du Dancer et que vous pourrez tout simplement utiliser pour faire deux orges CD différents. Alors pour le premier ce sera Fandance 1 qui sera tout simplement une attaque Single Target avec une puissance de 150 et la seconde ce sera Fandance 2 qui sera une A-O de 102 puissance. Et en plus alors ça s'arrête pas là attention, chacune de ces habilités là aura 50% de chance de vous donner un buff appelé Flourishing Fandance qui vous donnera accès à Fandance 3. Donc une troisième attaque et qui sera une A-O de 200 de puissance sur le premier mob avec une réduction de 50 sur les autres ennemis restants. Alors là vous vous dites que pour avoir cette Fandance 3 il vous faut avoir 50% de proc sur la première attaque, 50% de proc sur la seconde attaque puis 50% de proc sur la troisième attaque. Donc c'est encore pire que le Machinist parce que c'est comme si le Machinist avait une quatrième attaque par exemple à la proc. Mais non parce qu'au niveau 72 en fait vous allez débloquer une habilité qui va tout changer, ça s'appelle Flourish et vous pourrez l'utiliser d'ailleurs toutes les minutes, c'est assez énorme. Et ça vous donnera littéralement accès à tous les buffs de proc de 50% c'est à dire Reverse Cascade, Fontaine Fall, Rising Windmill, Blood Shower et Fandance 1 ou 2 qui se proqueront aussi. Et qui auront eux aussi 50% de chance de vous donner encore un proc sur Fandance 3. Donc là je vous laisse imaginer ce que ça donne mais ça doit rendre vraiment le gameplay quand même assez nerveux puisqu'à ce moment là on doit avoir pas mal de trucs qui clignotent justement sur là-bas. Et surtout qu'on doit avoir d'utiliser donc les Fandance en or GCD entre les GCD. Mais voilà je pense que ça vous donne vraiment une idée sur la rotation du job ainsi que de l'utilité des différentes danses justement de ce que ça donne. Et bon bien sûr en plus de ça vous aurez donc d'autres habilités, vous avez en avant ça c'est le dash qu'on avait pu voir un petit peu lors de la Live Letter qu'on pourra stacker un total de 3 charges. Et donc dash 3 fois de suite comme on avait vu Yoshida le faire je pense que je vous mettrai ça à l'écran. Improvisation qui sera en fait un mix entre méditation et mantra puisque ça vous permettra d'augmenter votre jauge d'esprit lorsque vous n'avez aucune cible. Lorsque par exemple le boss s'en va et ça augmentera en plus les soins reçus par les membres de l'équipe près de vous de 10% donc ça aidera pas mal les heals. Par contre il ne faudra pas bouger sinon vous allez interrompre l'action et vu qu'elle a un cooldown de 3 minutes vous ne pourrez pas la réutiliser avant un bon petit moment. On a Shield Samba aussi qui est un buff de groupe qui réduira les dégâts reçus de 10% pendant 15 secondes et qui ne peut pas être stacké avec Troubadour et Tacticien. Donc Troubadour du barde et Tacticien du machiniste parce que ces soins là en fait font exactement maintenant la même chose normalement. Voilà on a 3 habilités différentes avec un non différent pour faire littéralement la même chose c'est comme ça. Et pour les job traits vous avez les 2 Incraced Action Damage qui vous permettent d'augmenter les dégâts, Fourfold Fantasy qui vous permettra de gagner des Fourfold Fazer, Improved en avant qui vous permettra d'avoir plus de charges en avant et normalement il y a 2 fois cette habilité là pour un total de 2 charges supplémentaires, et Esprit qui vous permettra tout simplement de gagner votre jauge d'esprit. Pour les actions de rôle vous avez porté de bras l'écorche-pied, l'écorche-tête, l'écorche-jambes, le peloton, le second souffle, donc pas mal d'habilités qu'on connait mais encore une fois je vous proposerai sûrement une vidéo dédiée au changement des actions de rôle puisque toutes ces habilités là n'étaient pas forcément sur les DPS à distance, du moins les DPS physiques à distance. Et bah voilà écoutez c'est à peu près tout pour le Dancer, un job qui avait un peu compliqué comme ça à comprendre lorsqu'on nous l'a expliqué un petit peu dans la Live Letter, mais maintenant voilà qu'on a vu les habilités, maintenant qu'on voit un petit peu ce que ça fait, on arrive à s'imaginer, ça a l'air d'être un petit peu vraiment encore une fois un mix entre le Machiniste pour tout ce qui est proc et le Ninja avec les Mudras pour tout ce qui est les Dances, et ça a l'air quand même assez nerveux avec tous ces procs, en plus les Dances sont aléatoires et ça a l'air d'être vraiment un vrai job de soutien, et je sais que beaucoup d'entre vous qui jouent Bart ou Machiniste ont commencé à jouer le rôle un petit peu pour ce côté soutien, moi c'était aussi un peu mon cas, donc est-ce que ça, ça va vraiment vous motiver à jouer le Dancer, parce que ça a l'air d'être vraiment le job de soutien du jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, et d'ailleurs si vous voulez qu'on en discute, je stream sur Twitch le lundi, le jeudi et le vendredi à partir de 20h, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour comme ça, et sinon si vous voulez aussi discuter avec d'autres membres de la communauté, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord, où il y aura un channel spécial pour les jobs, en tout cas sur ce, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour la suite de cette série de vidéos, et je vous dis à bientôt pour encore une fois d'autres vidéos sur les jobs de Shadowbringer !